Bonjour tout le monde, c'est Jade ! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter des produits de chez Tijer essentiellement sur le thème de Pâques puisque c'est le thème de ce mois-ci puis je tenais également à m'excuser étant donné que ces derniers jours je n'ai pas pu faire de tuto puisque j'étais malade Voilà, passons à la suite Donc j'ai d'abord acheté ce petit lapin qui m'a coûté 1€ c'est une simple décoration, rien d'exceptionnel donc un petit lapin costumisé avec une matière assez douce donc il y avait du violet et du rose également Ensuite j'ai acheté cette petite panière en feutrine donc je l'ai payé également 1€ donc vous pouvez soit vous en servir pour une petite panière pour mettre des oeufs pour Pâques pour l'occasion ou une petite panière pour mettre des petites choses à l'intérieur moi c'est ce que je vais faire ou alors encore pour décorer un pot de fleurs le bas du pot de fleurs Ensuite j'ai acheté un stylo assez sympa donc c'est un oeuf de Pâques décoré avec des paillettes blanches un petit peu de plumes et bien sûr enrobé d'un ruban à poids jaune voilà donc moi j'adore les stylos de chez Tijer puisque c'est assez original en fait et puis ça coûte que seulement 1€ j'en ai trouvé d'autres également j'ai trouvé celui-ci donc c'est en feutrine c'est une petite fleur vous avez deux côtés donc bleu et ici jaune il y avait d'autres coloris possibles et toujours pour 1€ j'ai trouvé ce stylo là donc en forme de fleur j'en avais déjà acheté un par le passé mais c'était pas tout à fait le même cette fleur là est beaucoup plus volumineuse donc moi je trouve ça assez sympa parce que finalement ça fait une décoration vous pouvez le mettre dans un pot de fleurs et puis ça sert aussi de stylo et pour terminer sur le même thème entre guillemets puisqu'ils avaient aussi mis le thème des oiseaux on va dire ça comme ça donc j'ai trouvé ce petit carnet à 1€ un carnet basique moi je m'en sers beaucoup voilà ensuite on passe au thème du mois précédent donc c'est pas forcément des choses que j'ai acheté dernièrement mais j'avais pas eu l'occasion de vous les présenter en vidéo puisque je n'avais pas assez de produits donc ça c'est un peu style déco patch moi j'aime beaucoup parce qu'en fait j'aime bien réutiliser simplement pour vous donner une idée des boîtes de mouchoirs ou des boîtes comme ça de plein de produits qu'on jette en général moi je préfère les costumiser m'en resservir pour faire des rangements donc moi j'ai acheté celui-là j'en avais acheté d'autres que je vous avais présenté et ça ça coûte 1€ toujours sur le thème des chats qui était le thème précédent j'avais acheté cette pochette cartonnée donc elle est comme ça que je vous montre voilà c'est bleu à l'intérieur rien d'exceptionnel mais je l'ai payé 1€ et je trouve que c'est pas trop cher pour ce type de papeterie là on termine ensuite par ce dernier produit donc ça c'est un produit un peu plus cher que j'ai payé 3 ou 4€ je m'excuse mais je me souviens plus du prix exact donc en fait c'est des files cartonnées avec différents motifs vous pouvez voir les motifs finalement ils sont tous ici voilà moi je croyais en fait que c'était pré-découpé comme une andouille j'ai cru que c'était comme ça et je voulais faire des genres de cartes de visite et puis en fait il faut tout redécouper soi-même donc je verrai soit je vais m'en servir pour faire des fonds soit pour faire des cartes des décorations je verrai bien voilà j'ai terminé j'espère que cette petite présentation vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto bye 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 1